Donc, je commence direct par conseiller un petit frère et lui dire qu'il n'est pas en concurrence avec moi. Voilà, moi je le respecte beaucoup, il doit se respecter, voilà. Mais heureusement, comme il ne m'a pas nommé, moi je vais le nommer. Voilà, c'est Agile King. Où n'y a, et ta nouta, où on a concurrence. Et voilà, tu comprends, où on a concurrence. Où n'y a, n'y a, pom, 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 pom. Et puis, je te respecte. Moi, des fois, ça arrive que je parte à tes directs. Moi, je n'ai pas suivi le direct. Il peut être que tu es parti de là-bas que le cas concernant Doumbouya est faux, il ne faut pas avoir des menteurs. Moi, je ne m'exprimerai pas comme ça. Voilà. Wessou, le grand frère, moi je ne m'exprimerai pas comme ça. Mais le fait que tu n'as pas apporté un démenti aussi, c'est ça le problème. Le problème n'a pas d'énergie. Agile King, moi je dis ton nom, toi tu n'as pas dit mon nom. Moi, je te dis, il faut apporter le contraire. Il y en a, il faut avoir le contraire. Tu comprends, il faut avoir le contraire. Tu as vu ce que je viens de décrire encore. Je dis, Doumbouya se repose au petit, petit Moscou. Ça aussi, au moment où je te parle comme ça, il est au petit Moscou. Voilà. On n'a pas les mêmes sources d'information. Moi, je sais de quoi je dis. Donc, il va prendre, venir attaquer les gens. Tu veux rentrer dans un clash. Voilà. Voilà. Ça, c'est autre chose. Donc, je voulais faire ça entre parenthèses. Pour rassurer les abonnés, ne vous en faites pas. Ne l'insultez pas. Ou bien, ne dites rien. Après, mon direct là aussi, il prend ça pour dire que c'est bon. Moi, je ne suis pas en concurrence avec toi. Tu es un jeune Fred, loin, loin, loin. Donc, on est là-bas. On t'en rie l'oubain. Il faut rester à prendre les vidéos des gens. Tu fais collage et puis tu fais direct dessus. Il faut rester dans ça. Voilà. Il faut rester dans ça. Moi, je te respecte. Moi, je respecte tes directs. Je respecte tout ce que tu dis, même si je ne suis pas. Une fois là, tu sais, j'ai commenté ta vidéo. Tu dis, toi-même, tu as dit que c'est la première fois que tu commentes ta vidéo. T'as dit ça. Depuis que tu as dit ça, je commente toutes tes vidéos. J'apprécie. Je mets les cœurs de commenter. Tu as vu l'autre, Kader Yomba, en train de perdre son temps sur moi. Voilà. Et pourtant, moi, je le dis et je le répète. C'est la première fois et la dernière fois. C'est la première fois et la dernière fois. Je voudrais dire ceci et cela. Donc, moi, je ne rentre demain. Si demain n'était pas férié là. Voilà. Si demain n'était pas férié là. Voilà. Matou, je ne peux pas te prendre. Matou, si tu me suis là, tu es en train d'appeler avec le téléphone qui est en direct là. Tu es en train d'appeler. Bon, tu peux, si tu veux intervenir par appel là, tu peux prendre le 215, 779, 76, 34. Tu peux prendre ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai à te dire. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à te dire. Voilà. Voilà. Vous voulez, n'en écoutez pas. Tu sais, moi, je sais pourquoi tu es fâché. Tu sais. Tu es venu, dis dans ton direct, que Sadiba y a été arrêté. Tu as dit dans ton direct, que Sadiba... Pour tout, tu as fait dire, Sadiba, Sadiba, Sadiba a été arrêté. Tu l'as dit. Et moi, je n'ai pas fait mon direct par rapport... Moi-même, je n'ai même pas... J'ai dit, Sadiba va bien. Ça, c'était après le lendemain. Parce que Sadiba n'était pas arrêté. Voilà. Sadiba, 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 Sadiba là, Sadiba n'était pas arrêté. Donc, moi, c'est son frère qui me l'a dit. Donc, si c'est à cause de ça que tu es venu dire que c'est faux, n'écoutez pas ça. Moi, c'est juste pour te dire que ce que je vais dire encore tout de suite là, il faut venir te mentir. Et pourtant, Doumbouya, si tu appelles, Doumbouya se trouve au petit... Là, on appelle Petit Moscou. Moi, je ne connais même pas là-bas. Il te répond là-bas. Donc, famille, bonsoir. Ça, c'était entre parenthèses. Excusez-moi. Voilà. C'est comme ça que tu fais. Voilà. Tu es de l'IFDG. Moi, je respecte l'IFDG. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Tu sais, au moment où on disait ce que tu es là, ça, c'était au temps de l'IFDG contre RPG. Je t'ai déjà dit depuis ce temps-là, tu es un jeune feu de loin. Et nous, nous avons un débat, nous avons une concurrence. Tu comprends. Non, on n'est pas encore. M'intangou n'y a-n'il a-pompon. Tu n'arrives même pas à ma cheville, m'intang. De vie et de tout. Tu comprends. Moi, je respecte l'IFDG. Je respecte tous les communicants de l'IFDG. Allô, home, kénen, païkounsare, moufahantankoubbi. Païkounsare. Jamais. Païkounsare, à fond, on m'a directement assez gâne. Il m'a jamais insulté, il m'a jamais manqué de l'aspect. Il m'a jamais traité d'autre. Il m'a jamais traité d'autre, païkounsare. or qu'il est plus populaire que toi il est plus suivi que toi mais Fafé Mere à vidéo et Kombina c'est des mentais, ne les écoutez pas moi ma vidéo que j'ai faite, j'ai dit vers la fin Sadiba va très bien, c'est pas par rapport à ta vidéo son atipé intervenir j'ai accepté ta demande voilà, tu avais envoyé, j'ai accepté donc ça c'est entre parenthèses Nageji direct à fond, à Tongo Yavanondimara, Dumbia lui c'est là où il est voilà donc Fabi, je viens d'être informé dès qu'on a arrêté notre notre maman, ma tante chérie Ramatoulaï Kolon, diallo Ramatoulaï Kolon, diallo voilà, Ramatoulaï Kolon, c'est notre maman, moi c'est ma tante c'est ma tante, c'est cette maman que tous ces grignes connaissent que tous ces grignes connaissent il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas cette dame son combat pour les poissons il n'y a pas de limite dans ses actions c'est-à-dire, lui maman Ramatoulaï Kolon a été arrêté aujourd'hui ce qui s'est passé à Sigiri ce n'est jamais vu aujourd'hui les gens font comprendre aux autorités de Sigiri que c'est elle qui a organisé la manifestation de Sigiri vous avez vu que ça a réussi les gens sont sortis nous disons merci à tous les RPG Sigiri Darabara voilà Darabara et voilà et autres Kolipe, il n'y a pas de problème mon frère Kolipe d'accord, mets-toi porte-toi très bien voilà j'ai compris Kolibawa moi j'ai dit ici dans mon direct que Doumbouya a reçu une balle dans les pieds les gens ont dit que c'est ceci quand les gens l'ont vu en train de boiter ils m'ont donné raison voilà il peut venir s'asseoir il peut porter il veut faire ce qu'il veut il n'y a pas de problème attendez ça pour venir dire ça c'est vous portez-vous très bien souffrez sur ma page s'il vous plaît merci Kolibé à l'attendre il faut souffrir sur ma page donc nous demandons aux autorités du RPJ Arc-en-Ciel de dénoncer cet acte-là l'arrestation de Ramatullah Kolondial elle est libre elle est libre mais je pense que cette dame est connue à Sigiri je pense que ceux qui l'ont arrêté vous monsieur le commissaire commissaire Daffé je ne sais pas commissaire quoi là tu sais tu es très bien dans les négociations comme moi je n'ai pas du tout vérifié cette information je ne l'ai pas vérifié mettez le coeur attendez peut-être c'est toi qui est en train de mettre les têtes de mort là pour ne pas que tu signales ma vidéo attendez je vais te bloquer excusez-moi je vais bloquer ce monsieur là peut-être c'est lui qui est en train de signaler voilà attendez donnez-moi une minute voilà merci Colipelas c'est un nom merci voilà donc nous demandons à nos responsables du RPG Arc-en-Ciel de dénoncer ça de dénoncer ce qui ne s'est pas on vient d'arrêter notre tante cette femme partante du RPG Arc-en-Ciel Ramatullah vous connaissez elle a fait le direct voilà elle est de Daboula elle a été arrêtée elle n'a rien fait du mal elle a répondu aux manifestations autorisées parce que que vous vous autorisez ou pas maître Bérette l'a dit maître Bérette est très clair Charles White pense qu'il est légitime il est légal il a rappelé à Charles White qu'il est issu d'un gouvernement illégitime il est issu d'un pouvoir illégitime il est issu d'un pouvoir qui n'a pas été choisi par les Guinéens donc le débat est clos le débat est clos vous ne pouvez pas dire qu'on ne manifeste pas dans ce pays là au Mali les gens manifestent au Burkina les gens manifestent pourquoi pas en Guinée les documents ont été déposés officiellement au niveau des communes déposer un document n'attend pas une autorisation de la part d'un membre de la société civile associé à des partis politiques jamais quand les membres de la société s'ils veulent gréver dans n'importe quel pays au monde ils ont un seul un seul devoir à faire c'est déposer la demande de manifestation dans la commune où les communes traversées c'est ce que nous nous avons fait c'est ce que nous avons de vous niquer donc nous dénonçons ça nous dénonçons l'arrestation de notre tante pour la colonne heureusement je sais que c'est une dame qui n'a pas fraude c'est une dame qui répondra coup pour coup coup pour coup comme vous l'avez dit merci Bangura vous l'avez dit c'est vous qui avez dit dans ces pays là vous que vous êtes venus faire l'amour à la population que vous êtes venus faire l'amour à la Guinée vous qui êtes venus faire l'amour à la Guinée aujourd'hui les gens n'ont plus d'espoir les gens sont découragés aujourd'hui qu'est-ce qui marche dans ce pays là regardez un exemple frappant les gens doivent dénoncer parce que notre pays ne doit pas rester comme ça je donne un exemple un exemple exceptionnel un exemple exceptionnel c'est le port autonome de Conakry nous avons obtenu la première place en matière de gestion exploitation fruits commerciaux au niveau du port autonome de Conakry de l'OTAN du port savant deux années successives le port de Conakry a été le port de Conakry a été désigné comme le port le plus attendez comment on les confond attendez je vais sortir la partie attendez attendez regardez je vais lire ça pour la deuxième année consécutive le terminal à conteneur de Conakry leader en Afrique de l'Ouest devant le Sénégal et le Nigeria ça c'est l'indicatif des performances sportières ce n'est pas nous qui avons fait ce classement là le classement a été fait au temps du port savant deux années deux années deux années successives notre port est placé premier port devant le Sénégal et le Nigeria regardez aujourd'hui je donne le motif je donne le motif aujourd'hui la prévision de 20 milliards de francs guinéens est revenu à la baisse drastique à 5 milliards autant du procès à faconné je dis bien autant du procès à faconné je dis bien je le répète autant du procès à faconné la prévision portée la prévision était de 20 milliards est-ce que vous comprenez excusez-moi un peu une minute permettez-moi une minute voilà permettez-moi merci minute est-ce que vous comprenez regardez c'était 20 milliards aujourd'hui dans les prévisions eux qui sont venus faire l'amour ceux qui sont venus faire l'amour à la Guinée dans les prévisions là ils parlent de 5 milliards de 20 milliards à 5 milliards ça c'est un exemple donc nous demandons aux RP arc-en-ciel de dénoncer cette arrestation de Ramatoua pour la colonne vous comprenez si commissaire d'affaires où je ne sais pas Coïta ont pu négocier jusqu'à le grand féticheur est arrivé à Conakry information que moi je n'ai pas vérifiée et ce n'est pas un peu bassez-moi je ne compte pas sur lui moi je ne compte pas sur un féticheur pour régler le problème de la Guinée je compte sur le peuple de la Guinée pour régler le problème de la Guinée je ne compte pas sur un féticheur pour régler le problème de la Guinée moi Benito voilà ceux qui ont dit qu'ils sont venus faire l'amour à la Guinée aujourd'hui dans les prévisions nous quittons de 20 milliards pour le port à 5 milliards vous qui êtes venus faire l'amour à la Guinée ça c'est un aujourd'hui encore je m'adresse à toi tu te reposes très bien je connais cette situation je connais ce genre de repos au petit petit Moscou moi je ne connais pas là où se trouve petit Moscou il partait quelque part à Conakry qu'on appelle petit Moscou tu te reposes tranquillement là-bas voilà on ne sait pas ce qui se passe entre le groupe Spartacus et toi c'est vrai donc aujourd'hui ce qui s'est passé à Sigiri parce que moi je ne sais pas qui gère la Guinée actuellement je ne sais pas qui gère je le dis mais quiconque a défis aussi pour le moment là moi je ne sais pas qui gère Conakry qui gère la Guinée entre vous là-bas je ne sais pas qui gère je le dis sincèrement je ne sais pas qui gère ce pays là pour le moment là je ne sais pas parce que si Sadiba si Sadiba n'était pas écarté Sadiba était le numéro 2 du CNB même si vous ne le dites pas aujourd'hui c'est à cause de tout ça les gens qui ont demandé au départ donnez-nous la liste des membres du CNB vous avez catégoriquement refusé vous avez refusé vous avez refusé vous avez refusé totalement refusé aujourd'hui il n'y a pas de numéro 2 donnez-moi le nom numéro 2 c'est que je sais comme Sadiba il y a une personne une personne je peux dire que tu peux te mettre à jour pour lui demander pardon c'est Spartacus ça c'est ton élément vous êtes entre vous là-bas élément contre élément élément pour élément qui t'a envoyé te reposer au petit bateau moi je ne sais pas pourquoi tu es au petit et au petit Moscou moi je ne sais pas donc tu es à petit Moscou qu'est-ce que tu fais à petit Moscou tu es à petit Moscou ceux qui connaissent petit Moscou là si vous voulez vérifier faites attention partez faire des partez vous promener tout autour là vous allez comprendre que ce que Benito dit que c'est vrai allez-y ceux qui sont vers là-bas essayez de vous promener à l'alentour vous allez voir allez-y amusez-vous juste vous allez comprendre le type est là-bas il est gravement blessé et ce qui t'est arrivé là là tu es foutu parce qu'à l'alentour il faut faire la lille il faut l'amener parce qu'aujourd'hui tu détiens notre chef docteur Kassouri qui est malade qui est souffrant jusqu'à là jusqu'à là où nous sommes comme ça rien absolument rien rien n'est prouvé aucune preuve contre Kassouri aujourd'hui il est entre là je le dis sincèrement avec regret il est entre la vie et la mort parce que quand on parle de réanimation vous avez peur vous avez peur aujourd'hui tu es flanqué à petit Moscou c'est toi qui as envoyé cette merde dans Guinée aujourd'hui regardons tous regardons tous aujourd'hui comment est le pays dans ça qui peut parler d'élection dans ça qui peut parler de quand j'ai entendu je ne voulais pas te répondre je ne voulais pas que je te demande de respect je n'ai pas du tout envie de parler de toi quand je t'ai entendu dans ce fameux TNT là j'ai eu froid aux yeux mais je pense que tous les Guinéens tous les responsables tous les Guinéens avertis ceux qui t'ont entendu là feront beaucoup attention à toi parce que moi j'ai vu moi j'ai vu des commentaires en bas de ton discours je remercie tous ceux qui ont commenté en bas là-bas ont dit ce monsieur là est un danger pour la Guinée ce monsieur là est une bombe pour la Guinée là ça n'a plus à thé ce monsieur là doit être arrêté ce monsieur ne doit pas franchir les perrons de ses couturéas parce que tu fais réaliser un médecin couturé c'est comme si c'est que tu devais te confier la Guinée tu as dit il y a des non c'est pas la peine toi là c'est la couturé tu fais partie des personnes qui ont trompé ce petit d'ailleurs vous avez profité de lui parce que ce n'est pas vous qui avez poussé ce petit là à attaquer le prostat c'est les papas ses amis du même club il fallait vendre la drogue le port était fermé tout était fermé donc il fallait créer une situation comme lui avait une unité une unité qui était armée une unité qui était équipée et là il fallait le pousser à attaquer le prostat on dit attendons parce que si on fait avant avant ce mandat si on fait avant cette élection de 2020 on aura raison mais on ne pourra pas vendre nos trucs nous ne pourrons pas vendre nos trucs nos drogues et autres mais on attend que l'élection passe et tu le prends bon alors merci vous comprenez donc il fallait attendre attendre que l'élection passe s'attaquer tous les projets sont finis les contrats sont acquis le financement est à Conakry le compte est transféré dans le compte de la Guinée et pas on vient on attaque le post-ac à Conakry l'ancien à Conakry vous avez c'est une occasion parce que tu sers tout le temps du post-ac à Conakry tu n'es pas parti t'installer en France pensant que tu peux brouiller tu peux empêcher le développement de ce pays d'abord tu as voulu utiliser celle d'Alen Diallo tu as voulu t'associer à Célou et puis pensant que tu peux gérer Célou et lui le plus malin que toi et tu t'es loué le Célou tu n'as ça marche pas tu n'es pas installé en France tu t'es installé en France tu gérais quoi tu as ton hôtel que tu as acquis à partir de quoi l'hôtel a été acquis à partir de l'argent que tu as pris dans les caisses de l'Etat l'argent obtenu l'argent de quoi l'argent du projet coton l'argent des hôtels que le Kadhafi voulait construire c'est cet argent que tu as ramassé tu es parti faire un hôtel c'est inquiète-toi la Paris tu as acheté même tu es assis sur la gestion de cet hôtel donc toi tu quand je tu as dit on me dit non Benito il faut l'écouter j'ai dit non pardon écoute-le seulement c'est ce qu'il est en train de dire j'ai écouté ton discours 2-3 minutes mais c'est comme si quelqu'un a pris le couteau il m'a poignard d'autre mais j'ai pris mon temps pour lire j'ai pris mon temps pour lire les commentaires j'ai lu les commentaires j'étais satisfait j'ai dit voilà ils ont fait mon combat parce qu'on te désigne comme une personne extrêmement dangereuse pour la Guinée les noms qui se l'ont ce sont des noms malinqués ce sont des noms malinqués ce sont des vrais malinqués qui te voient comme une menace tu es plus qu'un terroriste pour ce pays là et je suis surpris vous les complices dans Sakuruma et toi et autres si c'est vous qui devez écrire la constitution de ce pays ou je ne sais pas je ne sais pas quoi vous devez écrire mais notre pays est foutu si on vous laisse on vous laisse écrire cette constitution mais c'est fini c'est fini c'est terminé c'est terminé c'est fini et je le dis aujourd'hui Dumbuya regardez Dumbuya regardez Dumbuya il n'est pas allé à l'école lui il dit à ses ministres qu'ils ne sont pas intelligents lui ne peut pas il ne peut pas analyser un document un projet lui Dumbuya il ne peut pas analyser il ne peut pas lire un document il ne peut pas décider parce qu'il ne peut pas analyser pour dire non je vais prendre une décision non on fait ça on ne fait pas ça c'est lui qui dit à ses ministres que vous êtes incompétent vous avez menti sur vos diplômes mais c'est grave c'est grave c'est très grave lui qui n'a pas été à l'école non lui qui n'est pas lui qui n'a pas été à l'école lui qui n'a pas été à l'école et aujourd'hui c'est vous les démocrates parce que nous nous avons entendu dans ce pays là que vous êtes les démocrates c'est vous qui vous savez moi je suis d'accord tu connais le français c'est une maîtrise le français oui ça c'est vrai ça c'est vrai le discours là oui c'est bon mais au fond ce que vous voulez pour ce pays là c'est imposer l'ethnocentrisme total vendre ce pays là à Bolloré et autres le port de Conakry remettre ça à Bolloré et autres à la France tous les projets EDG l'électricité de Guinée remettre tout ça là au français voilà c'est un deal mais tant que le peuple de Guinée n'a pas dit son dernier moment je garde espoir je garde espoir oui je garde espoir parce que ce que nous nous voulons là c'est de continuer à conscientiser lutter à ces peuples là qui tu es qui vous êtes vous là vous dans ça toi et autres est-ce que vous comprenez donc aujourd'hui je le dis et je le répète quelqu'un un ethno comme toi c'est-à-dire je manque c'est-à-dire j'ai envie de t'être un brave c'est-à-dire d'ici nénat ok ok matoa ok on dit ça va pour elle merci beaucoup ça va pour elle je sais que j'habite il y a un pot par là donc moi je le dis moi je le dis si on s'arrange jusqu'à toi tu deviens président je suis ok pour la guider j'ai compris notre réponse je suis ok pour la guider je peux moi aussi j'ai fait beaucoup de guider ici comme le frère qui est à qu'un université ici à côté de moi il y a un professeur ici un professeur maligné ici à l'université de qu'un ici juste ici là à bien salam ici juste en bas ici à 10 minutes de chez moi ici c'est les guinéens des professeurs le monsieur yalo les élèves de là-bas il est professeur de physique depuis comme ça monsieur diakite de mandyana lui il est professeur d'application numérique voilà des gens voilà des gens qui c'est ça que monsieur diakite il dit depuis 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 la campagne je ne veux pas un poste mais la guiné est un pays difficile donc nous on ne peut pas rester assis un lance-en-acuillaté un nettono numéro un il n'y a pas son trois la guiné la guiné c'est toi qui est qui est présent d'un parti politique qui doit être associé dans l'écriture de la nouvelle constitution toi pourquoi j'insiste parce que mon parce que il y a un de tes amis là d'abord pour m'expliquer qui tu es là il m'a envoyé vos photos quand vous étiez à l'école voilà quand j'ai c'était à quoi voilà les gars de Kouyate frère samoura il est de Farana à quoi Kouyate l'été voilà Kouyate on vient de m'envoyer un message comme ça là qu'il a Kouyate est qu'il est en train de quitter petit petit Moscou comme ça il est en train de quitter petit Moscou comme ça voilà le message est en train de venir comme ça qu'il est doublé pas possible oui vous allez me respecter dans ce pays là me respecter ceux qui sont par là bas là regardez actuellement il est en train de quitter petit Moscou ceux qui sont vers petit Moscou regardez sont venus le chercher donc et là ça n'a croit c'est toi qui parles de la nouvelle constitution toi tu es perd le pas c'est vous qui avez dit de nous mettre en prison vous avez sélectionné les personnes qui doivent en prison tu dois nettoyer le chemin pour qu'on soit président tu dois prendre cassouli damaro gianney hein et puis ceux dans les gianney tout ceci là tu dois les mettre de côté est-ce que vous comprenez donc excusez-moi est-ce que vous comprenez donc je le dis et je le répète donc c'est vous aujourd'hui si cassouli est entre la vie et la mort tu fais partie des personnes responsables de ça si cassouli aujourd'hui et aujourd'hui nous cessons de faire partie aujourd'hui nous avons tout fait chaque maroite est parti voir charoite aujourd'hui est parti le voir vous comprenez avec tout ça là ça c'est ta faute c'est votre faute vous voulez que le monsieur meure vous voulez la peau du monsieur vous voulez oui nous nous connaissez c'est un deal vous avez dit prends 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 mets le en prison les gens c'est les anciens gestionnaires de ce pays là toi tu n'as jamais gestionnaire ce pays là comprenez donc je le répète encore une fois si aujourd'hui nous avons ce problème là c'est vous je l'ai dit et ça vous a énervé vous voulez manicaliser le pouvoir là ça ne peut pas marcher vous voulez manicaliser le pouvoir là oui oui donc je le dis et je le répète je te rappelle tout de suite là vous comprenez ah ok ça j'ai vu on dit Dumbuya 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 est sorti voilà le gars est sorti pour voilà il est sorti il est tard dans un ministère il veut qu'on diffuse l'image là là j'étais eu il faut sortir moi je l'ai dit donc encore une fois j'insiste et je le répète j'insiste si Kasori là on ne sait moi je ne dis pas pour le cas de Kasori si Kasori je ne dis pas ça parce que rien ne va l'arriver rien ne doit arriver à Kasori Kasori est un homme de paix d'amour il a accepté de se calmer il nous a demandé de nous calmer il a demandé de se calmer pourquoi on se calme aujourd'hui quand on vous dit que votre patron doit être envoyé dans un lieu de réanimation mais vous êtes perdu vous êtes perdu mon héros du sud respiratoire vous êtes perdu donc toi tu peux écrire la construction de ce pays c'est là-bas que je trouve mon problème c'est vous qui avez dit à Dumbuya de mettre tout le monde en prison hein je le répète moi je l'ai dit dans un direct si vous êtes sûr d'être populaire ce pays si vous êtes sûr que vous êtes populaire si vous êtes sûr que vous êtes le vain démocrate pourquoi pas laisser tout le monde participer aux élections mais vous voulez être candidat vous voulez être président vous ne voulez pas vous ne voulez pas de concurrents vous dites devant tout le monde devant le monde entier que vous avez vos bases électorales partout en Guinée mais allons allons laissez-nous laissez-nous participer mais vous ne voulez pas oh mais si on doit participer c'est Dumbuya qui doit choisir c'est Dumbuya qui doit choisir nous nos candidats c'est ce que nous refusons c'est ce qu'il a dit au départ quand il a fait le coup d'état oui il a dit à nos responsables voilà vous là je vais vous remplacer je vais mettre les yeux dans la tête du RPG je vais gérer les RPG comme si c'était pour son père c'est ce qui nous a poussé à anticiper et à chercher un leader on avait déjà un leader on dit bon on passe à la vétér supérieure voilà aujourd'hui dès qu'on a mis Kassori il s'est retrouvé en prison et vous vous trouvez que c'est ça c'est ce qu'on doit prendre c'est ce qui doit se passer c'est ça là je sais vous tapez votre vous tapez votre patine pour ça mettre deux cabas j'ai vu excusez-moi je vais faire entre-parenté pour mettre deux cabas monsieur le cabas je sais je sais je connais à quelle famille vous appartenez voilà tu peux aller partout ceux qui font les vidéos montage là tu peux aller partout là-bas et puis insulter voilà tu peux m'insulter partout où tu veux voilà tu peux insulter voilà tu peux dire petit je connais de quelle famille tu appartiennes tous les membres tu n'es pas important c'est toi qui souffre sur ma page tu comprends voilà merci beaucoup ça c'est un ça s'est passé donc pour terminer cette vidéo je refuse de dire je dis bien je refuse de dire que si quelque chose arrivait à Kassori je ne dirai jamais ça mais c'est que le temps que Kassori a fait en prison là d'autres le feront en prison oui nous aussi nous allons nous battre pour que d'autres soient comme ça en prison parce que ce qui est clair pour tous les Guinéens c'est quand vous regardez ce pays comme ça là quand vous regardez ce pays comme Dombéa peut regarder l'élection dans cette situation là ce n'est pas la guerre vous savez au départ je parlais je disais souvent là si Dombéa nous envoie aux élections c'est la guerre civile là c'est les personnes qui m'ont dit Benito les gens ont tout fait pour m'arrêter pour arrêter Benito de dire ça sinon l'homme tous les jours on travaille si Dombéa nous envoie aux élections c'est la guerre civile ils ont tout fait et dit non Benito j'ai laissé ça maintenant voilà voilà on dit je vous informe que Zordan est gravement malade il a été injecté par un produit Alexis Elenduno voilà il y a un frère ah ok Alexis merci beaucoup mon frère Elenduno Alexis je vous informe que Zordan est gravement malade il a été injecté par un produit de la guerre qu'on donne aux blessés de guerre pour tenir longtemps merci voilà donc ce n'est même pas moi seul ok est-ce que vous comprenez attendez s'il vous plaît je vais quitter ne vous en faites pas voilà donc moi moi je refuse parce que moi je sais je le dis quand vous regardez le pays aujourd'hui ceux qui nous ont dit il y a un enfant il y a un enfant regardez aujourd'hui regardez la situation de ce pays regardez le pays aujourd'hui dans cette situation là qui peut aller aux élections dans ça c'est Moury qu'on est vous avez entendu vous avez entendu quelqu'un le dit et il a parfaitement raison il a parfaitement raison pour dire qu'il ne croit pas à Moury c'était un débat sur Yoma il ne croit pas à la sincérité de Moury c'est Moury qui ne connaît pas l'administration du territoire qui peut organiser les élections donc portez-vous très bien et j'insiste je le dis Inch'Allah le diacon Alcinou Makanera disait lorsqu'on lui a posé la question de savoir que Ousmane Kaba peut être le candidat il dit demande à Ousmane Kaba d'abord d'être le maire de Carfamuria quelqu'un qui ne peut pas être maire de Carfamuria lui veut être président de la Guinée c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça tu es Koussa c'est toi un Koussa mais un maire indépendant contre ton parti politique je dis bien un maire indépendant un maire indépendant contre ton parti il gagne la mairie de Koussa c'est la Kata donc moi je ne sais pas si c'est toi selon moi ce que j'ai appris il dit 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 franchement c'est regrettable tu penses que les Guinéens sont dupes il faut essayer de faire l'internité allemandine d'abord tu as essayé de dire aux gens que ta maman est sourd non mon père j'étais un policier il m'a dit la même chose que Zordan est gravement malade non ne vous fatiguez pas pour vous justifier voilà moi c'est lui qui m'a dit il était à côté de lui il dit le gars là est blessé voilà Abraham m'a dit grave donc laissez tomber ça allez il faut laisser les gens donc j'insiste il faut d'abord gagner le cours il faut d'abord faire l'internité dans le monde regarde c'est dans le diallo c'est nous le futa est acquis à sa cause tu veux batailler au futa là c'est lui qui a eu un peu de poussard là dans les mains dans les bras de c'est nous c'est qui c'est Alpha Kondé sinon le reste là les scores sont là-bas si tu as la petite on peut vous rappeler les scores on peut rappeler les scores de la moyenne Guinée et ça c'est la base électorale de ces loups mais quand on fait l'élection en Haute Guinée aussi là-bas tu es là-bas Alpha Kondé il n'y a pas match tu dis que ton nom est sous dans Bofa et Boke tu ne peux même pas avoir 2% donc je ne vois pas la base électorale où ils vont voter pour toi Adia donne-nous une raison une préfecture c'est la base électorale vous êtes en train de tromper le petit vous avez poussé le petit à attaquer tout le monde voilà aujourd'hui Kassouri et entre la vie et la mort Docteur Yane a été envoyé en prison Docteur Yane venait de faire une intervention chirurgicale une bonne info depuis 10 jours juste après son intervention on l'a envoyé en prison jusque là nous sommes comme ça personne n'a montré les 5 états de 1 personne nous a montré les 5 états Docteur Yane il est en prison on dit il a volé 45 millions ceux qui gèrent Lazara disent que c'est nous qui avons géré l'argent avec tout ça il est en prison Mme Anthony qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste Kourouma même Docteur Kourouma essaie de quelqu'un parler de Kourouma Docteur Kourouma là il est parti en prison pour quoi Kourouma l'ancien ministre Kourouma il est en prison pour quoi donc portez-vous très bien et bonne journée et je le répète encore une fois je respecte mes abonnés voilà je suis avec mes abonnés partagez vous êtes vous êtes 536 il doit y avoir 500 et quelques partages je ne fais pas ma vidéo en regardant la vidéo de quelqu'un c'est que quand j'ai mes sources et je vérifie mes sources je viens faire mes lives à part ça je suis des herpes d'arc-en-ciel je suis alfaïste je suis derrière Donkass donc si je n'ai pas une information claire je tape pour mon parti c'est comme ça on appelle un activiste ou bien un lanceur d'alerte moi je ne prends pas les vidéos des gens pour venir en vidéo je ne ferai jamais ça vous comprenez je vous ai dit que mon objet c'est Doumbouya mon problème c'est Doumbouya c'est entre Doumbouya et moi ce n'est pas entre quelqu'un et moi voilà c'est entre Doumbouya et moi vous comprenez voilà ce n'est pas entre quelqu'un et moi donc partagez portez-vous très bien là c'est tout Sous-titrage FR ?